Musique Bonjour à tous Je serais vraiment heureux de pouvoir accueillir nos élus autour du micro avec l'association pour ceux qui sont dans le public, ceux qui ont des écharpes s'ils veulent bien me rejoindre puisque c'est aussi un collectif d'élus qui s'est mobilisé sur ce sujet en solidarité totale avec des actions citoyennes telles que LGVNINA et bien d'autres associations du territoire Je pense que la symbolique est importante de renvoyer une image effectivement d'abord citoyenne et républicaine sur ce sujet puisqu'effectivement c'est un sujet majeur de mobilité sur notre grand territoire effectivement c'est un choix à la base politique et budgétaire qui est mené notamment par la région Si vous êtes ici présents c'est qu'on partage des valeurs communes et une certaine forme de pragmatisme lié aux enjeux de notre 21ème siècle qui est l'écologie qui est la mobilité sur notre territoire car effectivement on vous l'a rappelé il y a quelques minutes le besoin est d'abord sur le territoire au niveau de la mobilité je vais donner je vais faire une petite égénèse de notre combat je ne veux pas que ce combat soit résumé au combat des 4 maires qui ici ont sauvé nos 4 gares de proximité voici à peu près 2 ans que nous avons initié ce combat nous étions bien seuls contre la région mais nous avons tenu tête car nous sommes aussi des usagers des citoyens du territoire nous sommes à l'écoute aussi de nos citoyens et donc il y a 2 ans le maire de Saint-Pierre Caudreau, Gironde qui sont là aussi aujourd'hui parmi nous puisque c'était important aussi de répondre présent on a effectivement essayé de se faire entendre sur cette urgence de maintenir déjà nos gares de proximité puisqu'il y a 2 ans on nous annonçait pour des économies d'échelle que nos gares étaient fermées donc une aberration totale puisque nos bourgs se sont repeuplés grâce à ces gares puisqu'effectivement ne serait-ce que l'exemple de Saint-Maker nous avons 80% de la population qui s'est renouvelée à Saint-Maker en 20 ans voilà donc des personnes qui ont amené de l'énergie sur le territoire qui ont restauré des maisons puisque aussi on est sur une ruralité avec un potentiel d'accueil très important donc effectivement ils participent tous à la dynamique du territoire et quand ils ont choisi de s'installer sur ce territoire c'est parce que clairement ils ont vu qu'il y avait une gare donc c'est pour ça que nous sommes nous avons été très naturellement investis sur ce sujet je tiens à rappeler que ça ne nous a pas amusés en tant qu'élus républicains de mettre notre écharpe et de faire les guignols sur les rails de Saint-Maker on a fait ça parce qu'on n'était pas on n'était pas entendus nous élus de la république nous qui vous représentons donc déjà le message renvoyé pour moi voilà n'était pas à la hauteur la région a fini pour nous écouter bizarrement les gares ont été rouvertes on a continué le combat on nous a dit qu'en tant qu'élus républicains responsables et connaissant le montage des budgets il ne fallait pas quand même exagérer sur nos demandes et on nous disait voilà si on vous rajoute des trains dans vos gares puisque l'idée c'était d'optimiser ce n'était pas que de sauver nos trains c'était qu'en fait la proposition soit pertinente pour les usagers puisque clairement c'est un petit peu quand vous voulez fermer une poste vous changez les horaires vous mettez des horaires qui ne correspondent pas aux usagers et on finit par fermer et on vous dit clairement mais voilà le service public et bien il ne marche pas voilà donc on est très attaché très attaché à ce service public très attaché donc clairement on nous a dit vous vous rendez compte la région bon la région a fini par venir nous voir quand même on nous a fait effectivement ce plaisir de venir nous voir au bout de 8 mois où on a écrit des courriers on a été démocratiquement parce que nous sommes des démocrates avant tout on a choisi de porter l'écharpe on a choisi de servir notre pays donc de ce fait on a vraiment joué disons le protocole bon il s'avère qu'on a fini par nous envoyer quelqu'un on nous a dit mais quand même soyez responsable élu quand même rajouter un train pour la région c'est 700 000 euros à l'année soyez raisonnable donc effectivement quand on vous parle comme ça on se dit bon effectivement on a sauvé nos gares malgré tout ils nous ont dit bon on va quand même vous mettre en haut de train de plus histoire de calmer un petit peu le jeu donc c'est vrai que ces deux trains fonctionnent très très bien bizarrement puisque les horaires correspondent aux usagers et on a de plus en plus d'usagers qui montent dans nos trains et puis nous avons fini par recevoir la SNCF parce que nous sommes un petit peu tenaces puisque nous avons des engagements citoyens je le rappelle et la SNCF les instances de la SNCF disent non non il n'y a pas besoin de rajouter de train sur vos rails ils passent tous les jours mais ils ne peuvent pas s'arrêter parce que vos quais sont trop courts donc ça fait deux ans que la région nous a baladé sur ces sujets là et aujourd'hui je suis très content qu'il y ait une mobilisation plus large puisque là on comprend clairement le choix budgétaire et politique de la région c'est à dire que quand vous choisissez politiquement de créer cette ligne Toulouse Bordeaux ou Dax peu importe et que vous y mettez des milliards vous ne pouvez pas les mettre sur les voies existantes on n'a pas des planches à billets vous êtes tous au courant qu'il y a effectivement des problèmes budgétaires un petit peu partout et en toute responsabilité voilà ou Dax sur les voies existantes moi donc vous savez tout ce qu'il y a à moment de mettre ou pas mettre ce qu'on a fait aujourd'hui et clairement le besoin aujourd'hui avec cette crise énergétique puisqu'il y a deux ans donc moi je n'étais pas élu c'est un premier mandat Jérémy Gaillard effectivement le maire de Coudreau premier mandat Philippe Moutier premier mandat aussi de Gironde de Sourdreau pardon et un vieux routier parmi nous Stéphane Denoyel qui est maire de Saint-Pierre qui a déjà un très bel engagement sur sa commune et sur le territoire oui mais en fait il est un petit peu plus aguerri que nous enfin simplement on s'est retrouvé clairement sur ce combat et ce qu'on dit aujourd'hui sur le côté écologique il faut quand même rappeler que sur nos communes aujourd'hui on parle de PLUI d'artificialisation de sol il faut bien savoir qu'aujourd'hui ce qu'on nous demande de faire c'est zéro artificialisation sur nos communes d'accord et vous savez qu'il y a 5000 hectares qui vont être artificialisés par la région 6000 6000 hectares en traversant le Siron par exemple qui est un espace protégé quoi et nous communes il y a des tensions pas possibles sur le territoire pour prendre nos PLUI nos plans d'occupation des sols parce que nous on vous dit vous citoyens qui habitez vos communes et bien demain vous ne pourrez pas construire sur vos communes parce qu'il y a zéro artificialisation on n'a pas de problème avec ça on l'entend on est sur le 21ème siècle on doit absolument éviter d'artificialiser les sols mais en contrepartie on nous prend un projet comme ça mais où est la cohérence sur le territoire comment voulez-vous faire accepter à des élus ou des citoyens cette absurdité quoi le coût énergétique et je vais finir par ça parce que je suis assez passionné sur le sujet de mes collègues ici présents je suis persuadé qu'ils partagent tous mon point de vue la crise énergétique que nous sommes en train de vivre juste je vais donner un chiffre à Saint-Maquaire parce que j'aime bien parler de ce que je connais puisque je ne suis pas je n'ai pas de prétention politique hors de voilà argumentaire avec ce que je peux connaître quand un citoyen de Saint-Maquaire ou du territoire prend le train ici ça lui coûte un abonnement à peu près de 100 euros par mois 100 euros par mois souvent ces gens là vont travailler sur la métropole d'accord les entreprises de la métropole jouent le jeu prennent 50% de ce billet pour 50 euros par mois vous allez travailler tous les jours à Bordeaux de façon responsable écologique et ensuite vous avez aussi la possibilité dans ces 50 euros d'aller au théâtre d'accord d'aller voir une chirurgie à Bordeaux d'accord de vous arrêter à Langon parce que vous avez besoin d'aller voir peut-être je ne sais pas votre médecin aller faire des courses ça c'est un vrai sujet ça c'est une vraie réponse à amener aux usagers du quotidien parce qu'il y en a marre il y en a marre qu'on nous dise vous vous êtes des pollueurs vous vous êtes en train de créer effectivement des embouteillages à Bordeaux vous vous êtes en train effectivement de faire marcher une économie non je suis désolé à un moment donné notre responsabilité notre responsabilité mais je parle globalement région et autres c'est de faire une proposition à ces citoyens éviter de prendre la bagnole de pouvoir trouver une solution de sécurité car quand on monte dans le train des accidents de train il n'y en a pas tous les jours par contre vous prenez votre voiture vous allez sur l'autoroute pour monter à Bordeaux je pense que vous êtes tous témoins quand même quotidiennement de l'insécurité qu'il peut y avoir et donc qui dit accident dit sapeur-pompier qui dit accident dit gendarmerie et en fait on a toute une institution qui se met autour tout un tas d'énergie qu'on pourrait mettre ailleurs mais on va le mettre sur le tout bagnole et sur effectivement un système pétrolier d'origine pétrolière qui est on le sait très bien est complètement désuet aujourd'hui donc il y a une vraie la mobilité c'est pluriel ok on ne peut pas en poser toutes les mobilités il faut simplement bien réfléchir aux besoins des citoyens et à répondre à cette crise énergétique qui est aujourd'hui moi je suis désolé à Saint-Maker il y a 3 ans et demi nous avions effectivement un gros noyau de gilet jaune ici d'accord ces gens qu'est-ce qu'ils voulaient ils voulaient mettre du gazoil à leur voiture d'accord mais là on est dedans et le train c'est une solution mais il n'y a pas que le train je pense que tout cet argent que va mettre la région sur cette LGV là s'il la mettrait sur quelque chose de pertinent c'est à dire sur des réseaux de bus pertinents qui répondent aux besoins sur des mobilités douces c'est avoir des pistes c'est à dire des pistes cyclables parce qu'il y a certains élus qui me disent mais il n'y a que des retraités sur les pistes cyclables ce n'est pas vrai il n'y a pas que des retraités sur les pistes cyclables et plus ça va aller moins il y aura de retraités parce que vous ne pourrez pas payer votre gazoil ni votre électricité pour vous chauffer vous le prendrez le vélo parce qu'on n'aura pas le choix de toute façon et en plus on a une philosophie écologiste avec un respect de l'environnement donc à un moment donné il faut faire des propositions plurielles donc moi je suis totalement en adéquation je suis désolé d'avoir monopolisé un petit peu le débat mais je pense que plus que jamais plus que jamais je suis heureux de vous voir tous ici de façon citoyenne pour se battre pour cette mobilité plurielle sur le territoire merci à tous merci à tous merci à tous